Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Sonia Bouchard de Équipe Sonia Bouchard. Mon équipe et moi-même sommes en mesure de vous aider à vous propulser sur le web grâce aux médias sociaux par de l'accompagnement, de la gestion de communauté, de la formation, stratégie, également quelques conférences. Vous avez sûrement remarqué, depuis quelques temps, je vous partage des vidéos, entre autres, avec des gens qui viennent tout autour de mon univers, afin de vous aider en tant qu'entrepreneur à vous propulser tant sur le plan entrepreneurial que sur le plan numérique. Aujourd'hui, j'ai une personne qui pourra nous aider à faire les deux, et c'est M. Guillaume Ducharme. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Sonia. Du Cephrio. Oui. Oui, et donc ton poste, toi, c'est vice-président communication et affaires corporatives au Cephrio. Exact. Quand même, c'est un beau titre. Merci, merci, merci d'avoir invité aujourd'hui. Merci d'avoir accepté, c'est très gentil. Et c'est ça, je voulais qu'on vulgarise, que tu nous expliques ce que c'est le Cephrio, parce qu'effectivement, des gens, probablement, en ont entendu parler. Mais que tu démystifies un peu ce que c'est, et bien sûr, nous donner quelques petites informations que l'on souhaite. Donc, qu'est-ce que c'est exactement le Cephrio? Effectivement, les gens qui sont proches de l'univers du numérique ont peut-être, sûrement même entendu parler du Cephrio. Le Cephrio, c'est un organisme de recherche et d'innovation sur l'utilisation du numérique. C'est un organisme à but non lucratif, qui existe depuis plus d'une trentaine d'années, et dont la mission est vraiment d'aider le Québec en général, ses composantes, les entreprises, les ministères, les organismes, la société civile, les associations, à faire meilleur usage du numérique, soit en transformant leur pratique, soit en réussissant une implantation d'une technologie mobilisatrice. Donc, c'est vraiment de faire des expérimentations, de les mettre à l'échelle, et de diffuser les résultats de nos recherches expérimentations pour continuer sur la lancée d'utilisation du numérique qu'on voit au Québec. Et donc, c'est sous forme de statistiques? Qu'est-ce que c'est exactement? Exactement. Il y a deux grands volets à notre action au CIFRIO. Il y a le volet qui est beaucoup plus connu, qui est le volet des enquêtes. Et on va en parler dans les prochaines minutes. Donc, on fait des enquêtes, des portraits numériques de l'usage, soit au niveau de la population, donc à travers le grand public en général, quelle est l'utilisation de telle ou telle technologie, de tel comportement aussi en ligne. Mais aussi, on fait des enquêtes auprès des entreprises, auprès de certaines régions ou de certains secteurs d'activité. Par contre, le principal pôle d'activité du CIFRIO est peut-être celui qui est un peu moins connu. Ce sont des projets d'expérimentation avec des chercheurs universitaires où on va accompagner un milieu qui souvent va être composé d'entreprises privées, publiques, de travailleurs, de dirigeants, pour répondre à une problématique, souvent soit de performance, soit de mise à jour de leur façon de faire dans leur organisation. Qu'est-ce qu'on veut faire avec le numérique? Puis c'est quoi les bonnes conditions de succès? On suit ça pendant le temps qu'il faut. Des fois, ça prend 18 mois, 3 ans, 5 ans. Et tout au long, on partage les résultats avec le public en rendant disponible le fruit de ces expérimentations. Et exemple, moi, celui que je suis beaucoup, c'est Tenet de tendance. En fait, c'est une fois par année, en fait, que vous sortez ces statistiques? Effectivement, c'est une enquête annuelle qui existe depuis, ma foi, je crois, 18 ans maintenant, 17 ou 18 ans, quelque chose comme ça. Et c'est une enquête qui dure, donc, sur l'année, 12 mois. À chaque mois, on va sonder 1000 Québécois, Québécoises d'âge adulte au téléphone sur leurs usages du numérique. Et à tous les mois, on publie un fascicule ou un jeu de données sur un sujet ou une thématique. Le mois prochain, en novembre, ce sera sur les services bancaires en ligne. Le mois précédent, en octobre, c'était sur la maison connectée. Plus tard dans l'année, on va avoir les sujets très populaires, les médias sociaux, le commerce électronique. Effectivement, c'est un bon sujet. Donc, on a une dizaine de sujets sur lesquels on couvre et on publie depuis quelques années dans l'enquête nette tendance sur l'usage du numérique. Ah, c'est intéressant. Et est-ce que tu aurais quelques informations à nous partager, justement, sur peut-être les tendances ou qu'est-ce qui est actuel présentement, tant sur le plan numérique? On parle bien sûr de le web, l'achat en ligne, par exemple, les médias sociaux, etc. Est-ce que tu as des choses à pouvoir nous partager? Oui, et l'ensemble des choses que j'ai à partager est aussi tout disponible sur le site web du CIFRIO bien gratuitement. Mais on pourrait peut-être commencer en disant que le Québécois moyen est numérique. L'adoption du numérique dans la population comme individu, elle est faite. On a 90 % des foyers québécois qui sont branchés à Internet aujourd'hui, en 2018. D'accord. Il reste encore 10 %. Il reste encore 10 %, mais ces 10 %-là, ça ne branchera probablement peut-être jamais. Il y a encore des problèmes d'accès à Internet fiables et de haute vitesse et de qualité dans certaines poches, dans certaines régions. Il y a des personnes aussi qui ne souhaitent pas être connectés à Internet. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens financiers. C'est quand même assez cher, une connexion à Internet haute vitesse. Toutes ces petites raisons-là, additionnées ensemble, font 10 % des Québécois qui ne sont pas connectés à Internet. Donc, on l'utilise beaucoup, largement dans la population. On l'utilise pour faire beaucoup de choses. Sur les réseaux sociaux, près de 75 % des internautes utilisent les réseaux sociaux Facebook en premier. Oui. Quand on mesure quelles activités, quels usages ils font sur les réseaux sociaux, ou comme sur le numérique, sur Internet en général, on voit que l'usage est pas mal mature. Les Québécois utilisent les réseaux sociaux Internet pour magasiner, pour s'informer, pour communiquer entre eux, pour plus de la moitié des jeunes en bas de 30 ans, leur principal moyen de communication avec leur proche, c'est Messenger, c'est les messageries intégrées. Donc, on a vraiment un usage mature des réseaux sociaux. Puis, on voit un virage aussi, parce qu'on parle de Facebook, mais justement, les Snapchat de ce monde, on voit que les jeunes, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que j'ai lu, c'est que les jeunes, justement, ont un transfert. Il était beaucoup Facebook à un moment donné, mais on voit que, justement, ça monte bien Snapchat. Effectivement, ce qu'on remarque, c'est qu'avec les années, l'usage de Facebook s'est déplacé vers, je dirais, des adultes plus âgés. Et les plus jeunes ont adopté d'autres réseaux sociaux pour leurs échanges, Snapchat, Pinterest, par exemple, mais il y en a d'autres également. Et Instagram, bien sûr. Bien entendu. Donc, ça, on parle de médias sociaux, et aussi, les gens souhaitent, par exemple, s'ils souhaitent une recherche quelconque, d'être recommandés pour un voyage, pour un resto, donc c'est quand même un usage que les gens font beaucoup sur le web, et particulièrement sur les réseaux sociaux aussi. Bien, effectivement, vous avez bien raison. On voit, je parlais de maturité des Québécois dans leur usage du numérique, des réseaux sociaux. C'est même, c'est ancré maintenant dans, pour plusieurs Québécois, Québécois, c'est ancré dans leur processus de magasinage, de consulter avant de visiter un commerçant ou d'acheter un produit, de visiter les réseaux sociaux, de lire ce qui se dit sur ce commerçant, sur ce produit, ce service-là, de demander des avis à sa communauté, à ses amis. Puis après ça, sa décision est pratiquement prise quand il s'en va faire l'achat, que ce soit en ligne ou en magasin, finalement. Exactement. Ça va dans les deux sens. On se sert des réseaux sociaux et même des sites internet des commerçants pour s'informer avant d'acheter. Et on le fait autant pour un achat en ligne que pour un achat en boutique. Est-ce qu'il y a un virage, justement, au niveau des achats? Définitivement, on sent une progression constante du commerce électronique au Québec. Et ce qu'on remarque, c'est une longue pente croissante, année après année. Mais il y a de plus en plus de Québécois et Québécoises qui achètent en ligne. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on achète de plus en plus de types de produits et services divers. Donc, on est rendu à un Québécois sur quatre qui a fait au moins un achat en ligne le mois dernier. Un panier moyen d'achat d'à peu près 300 $ par mois par cyberacheteur. Donc, il s'embrasse des affaires en ligne. Est-ce que tu penses que les entreprises québécoises sont en ligne? Est-ce que justement, ces achats-là qu'on fait, on achète ici, chez nous, au Québec, au Canada et davantage à l'extérieur? Est-ce que tu as des statistiques là-dessus? Oui, effectivement. Malheureusement, le Québécois achète beaucoup en ligne. Mais il achète beaucoup en ligne sur des sites étrangers. Il y a encore tout près de 3 $ sur 4 qui va être dépensé sur des sites d'entreprises hors Québec. Donc, un peu au Canada, bien entendu, mais aussi aux États-Unis et ailleurs. On remarque une très forte présence d'Amazon qui est le site le plus visité pour compléter les achats en ligne, ce qui amène évidemment son lot d'inconvénients peut-être au niveau du développement économique et du soutien à nos commerçants. Donc, est-ce que tu es d'accord de pouvoir proposer à l'entrepreneur québécois d'être en ligne le plus possible, qu'on puisse faire des commandes en ligne pour pouvoir consommer entre nous, finalement, un peu plus? Effectivement. Aujourd'hui, un commerce se doit, lorsque possible, bien entendu, se doit d'être en ligne, d'avoir une présence. On en parlait tout à l'heure dans les médias sociaux. Il doit être retrouvable également. Donc, ces informations d'ouverture, de localisation doivent être en ligne. Ça, c'est la base. Mais il doit de plus en plus entrer en commerce électronique, se doter de plateformes, proposer ses produits, ses services en ligne parce que le cyberacheteur, il est là. C'est ça. Donc, on le sent qu'il y a une augmentation, mais en même temps, on sent que l'entreprise québécoise, puisqu'on a plus d'achats outre-mer, dans le fond, il faudrait qu'il y ait une amélioration au niveau des entreprises québécoises, dans le fond, d'être plus présentes. Oui, et il y a une prise de conscience depuis quelques années de plusieurs secteurs de commerce qui se virent de plus en plus vers le commerce électronique. Il y a plusieurs programmes du gouvernement du Québec, du ministère de l'Économie. En ce moment, il y a un programme du Conseil québécois du commerce de détail qui aide et accompagne les commerçants à ouvrir leur première boutique en ligne. C'est un programme qui se base en partie sur les expérimentations qu'on a menées au CIFRIO dans le cadre du projet PME 2.0, où pendant cinq ans, on a accompagné et mobilisé 700 PME québécoises à réussir leur projet numérique. C'est un site, entre autres, qu'on a la possibilité d'avoir de l'information là-dessus. Absolument. Tous les résultats de cette grande expérimentation de PME 2.0 se retrouvent sur le site PMENumérique.ca. OK. Donc, PMENumérique.ca. On peut y trouver plein de guides pour réussir sa transformation numérique, des gabarits, des outils, des diagnostics aussi pour savoir d'où on part dans nos pratiques, dans nos investissements, que ce soit en commerce électronique ou au niveau manufacturier, par exemple. Non, c'est très intéressant. Et on sait également que la BDC offre des prêts pour les gens qui souhaitent justement que ce soit médias sociaux, nouveaux sites, même des vidéos qui peuvent servir au web pour améliorer justement leur efficacité d'être sur le web et tout ça. Tout à fait. Donc, les résultats, les guides qu'on peut trouver sur PMENumérique.ca sont très complémentaires à la pratique de la BDC. BDC, très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu aimerais nous partager dans les tendances? Ce qu'on voit dans les grandes tendances numériques, c'est une croissance qui n'est pas terminée encore du téléphone intelligent. 62 % des Québécois qui ont un téléphone intelligent. Quand on compare avec les États-Unis et le Canada, on est plus autour de 75 % dans ces régions-là. Donc, on peut présumer que le téléphone intelligent va être encore de plus en plus populaire encore pendant quelques années au Québec. On n'a pas atteint le niveau, le sommet. Et ce qu'on voit aussi, c'est que de plus en plus notre téléphone intelligent est utilisé à toute sauce. Ça vient un peu de notre couteau suisse numérique. On s'en sert, évidemment, un peu pour téléphoner, mais de moins en moins. On s'en sert de plus en plus pour s'informer, se diriger. Dans le processus de magasinage, on parlait des réseaux sociaux aussi, mais le téléphone intelligent est un outil clé. On se repère, on se rend à un commerçant. On va souvent même utiliser le téléphone intelligent en magasin pour regarder les prix en ligne, le comparer. Donc, on voit vraiment un usage plus important du téléphone intelligent dans la vie numérique du Québécois. L'usage du téléphone aussi est varié et de plus en plus mature. Un Québécois, Québécoise qui tombe sur un site qui n'est pas responsable, donc qui n'est pas adapté à un téléphone mobile, n'est plus patient. Il va aller vers un autre commerce, il va aller chercher en ligne, il n'a pas de temps à perdre parce qu'il sait qu'il va trouver probablement en ligne de l'importance d'avoir un site qui est adapté au téléphone mobile à l'usage des clientèles. J'ai entendu dire que particulièrement les jeunes étaient vraiment très impatients. Lorsque justement l'expérience client, s'il y avait un lien cassé et que la version n'était pas adéquate, ils n'ont vraiment pas le goût d'y retourner. Donc, raison en plus pour l'entrepreneur d'être très conscient de cette importance que le site soit optimal. Saviez-vous qu'au Québec, il y a un jeune sur deux de 12 ans qui a un téléphone intelligent? Alors, ces jeunes-là, leurs comportements, leurs habitudes, ils les créent sur le téléphone intelligent et, comme vous le dites, si l'expérience n'est pas adéquate, pour eux, ce commerçant-là, il existera tout simplement. Vraiment, vraiment exact. Tu voulais me parler aussi un petit peu de côté domotique mais intelligente? Oui, effectivement, on a publié au mois d'octobre 2018 une première enquête sur la maison connectée au Québec. Donc, est-ce que les Québécois ont un intérêt et détiennent des objets connectés? La réponse est très peu en détiennent. Mais ils ont un intérêt, je crois. Mais ils ont un intérêt. Plusieurs Québécois ont un intérêt à aller vers la maison connectée, donc à détenir un thermostat connecté, par exemple, ou un système d'éclairage connecté, un système d'alarme relié à son téléphone intelligent et surtout un assistant personnel à domicile comme les Alexa de Amazon, les Google Home également. Donc, ça, ce sont des nouveaux comportements numériques qu'on va suivre de près dans les prochaines années parce que c'est appelé à croître. Puis ça va être de façon vocale aussi, tu nous disais que ce n'était pas nécessairement... Absolument. La recherche vocale, la commande vocale est en pleine croissance. Évidemment, on le voit beaucoup plus aux États-Unis, là où souvent ces technologies sont mises en marché pour la première fois. On peut penser que ça va arriver au Québec aussi rapidement. Donc, cette présence plus importante de la commande vocale où on déplace nos actions au lieu de pianoter sur notre clavier, on va parler à notre assistant Google, on va parler à notre Alexa ou autre chose qui, eux, vont transmettre la commande après ça à nos appareils connectés à la maison ou au téléviseur avec des clés de diffusion en continu. C'est intéressant quand même. Absolument. Donc, en résumé, on peut dire que c'est important pour l'entrepreneur québécois d'être sur le web, d'être optimal tant au niveau de son site, de sa présence sur le web quand on parle de médias sociaux pour que justement le consommateur puisse pouvoir communiquer avec lui et avoir les informations qui l'intéressent pour pouvoir consommer que ce soit sur le web ou en magasin si je comprends bien. Effectivement, un commerçant se doit d'avoir une présence numérique sur le web en commerce électronique et en médias sociaux parce que son client, le consommateur, il y est. Si on souhaite communiquer avec le Cefrio, tu as parlé d'un site tout à l'heure avec PME numérique, c'est ça? Effectivement. Pour les entrepreneurs, donc PME numérique.ca, une foule de guides, d'outils, de diagnostics pour s'aider à s'approprier et à réussir sa transformation numérique et pour avoir plus de données, de statistiques sur l'utilisation du numérique en général ou ce qu'en fait la population, bien, cefrio.qc.ca, toutes nos données sont disponibles et rendues publiques, toutes les données des expérimentations. Vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux également sur Twitter, Facebook également et Instagram et nous vous abonner à notre lettre d'information. Ah, bien, merci. Merci à Guillaume pour toutes ces informations. C'était très intéressant. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada